Et bonjour à toutes et à tous, ici Eternel, pour un jeu du cygne. On se retrouve pour la suite de notre let's play sur Dragon Age de Veilgard. Dans l'épisode précédent, on avait discuté avec Solas, on a lancé les deux missions de recrutement pour les deux derniers compagnons. Donc une draconiste de la faction des Seigneurs de la Fortune et un spécialiste en immatériel de la faction, de ma faction à moi, donc des Sentinelles Éternels. Et on s'est fait la quête secondaire, enfin, une quête secondaire d'Avrin, notre garde des ombres qui cherchait à nourrir son griffon. Ce qui nous a en plus de ça débloqué une nouvelle zone dans la forêt d'Arlatan. Et là, on vient de voir qu'on a une nouvelle quête secondaire. Tu peux m'aider ? Une équipe de mandataires du voile partie dans la forêt est manquée à l'appel. Oui, j'ai l'impression que c'est tout le temps. Elle était partie chercher des reliques. Avec les problèmes restants, une escorte n'aurait pas été trop pour les ramener au camp. Je vais commencer les recherches. Et moi, je reste ici, au cas où quelqu'un reviendrait. Oui, d'accord, je peux taper tout le boulot et toi, tu restes ici, tranquille. Mais j'ai l'impression que les mandataires passent leur temps à disparaître en cherchant des reliques. J'ai l'impression que c'est leur fond de commerce. Du coup, ça se passe à peu près dans la même zone. Ah bah du coup, ça va peut-être me donner accès à la suite. Il y a peut-être moyen que ça me donne accès aux zones auxquelles je n'avais pas accès justement pendant la précédente exploration. C'est le camp des mandataires du voile. Et boum, il n'y a plus de mandataires du voile. Cette relique vient de s'activer. Qu'est-ce qui est arrivé à ce mandataires du voile ? Il était juste là ? C'est pas bon ça, il faut qu'on le retrouve. Il va faire mumuse avec de la magie elfique. Il ne faut pas s'étonner que ça pète dans tous les sens après. Il y a des portails partout. Je ne suis pas certain que ce soit une très bonne unité soncée dans les portails comme ça. Une anomalie spatiale. On ne peut pas atteindre ce mandataire du voile tant qu'on n'a pas contourné l'anomalie. Une relique de ment, il en reste d'autres. Difficile à croire que ces choses sont la source d'autant de problèmes. Je m'en charge. Oui mais je t'ai trouvé le mandataire, c'est juste que je ne peux pas l'atteindre. Je l'ai vu. Il est en haut d'un rocher. Mais c'est pas déjà fait celle-là ? Ah, ok, il est là-bas. Je n'ai pas compris là. Je l'ai déjà désactivé celle-là. Ah, tu as regardé assez vite. Je l'ai déjà désactivé une télévision et qu'il est tombé sur Touche-Pas à mon poste. D'accord, je ne suis pas objectif. Mais ça ne veut pas forcément dire que j'ai tort. Et une faille qui va me péter à la gueule. Elio, j'espère que tu trouveras ce message. J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Je sens une présence qui me scie depuis deux jours. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Sois prudent et préviens les autres. Merde, on arrive trop tard. Je pense que c'est un peu tard pour lui. Il y a encore les rochers qui tournent. Ah, c'est encore pire. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va faire pour la sortir de là. On est coincé avec elle maintenant. Attaquer ma fille, dégâts électriques aux adversaires à proximité. Je ne l'ai pas déjà celui-là. J'arrêtais pas d'appeler à l'aide. Et personne ne venait. Ça m'a paru une éternité. Et les ombres étaient tellement sombres. Tellement sombres. Mais ça va aller. Je vais rentrer toute seule au camp. Bien. Voilà. C'est mieux comme ça. Pourquoi est-ce que je ne peux pas enchanter ma ceinture d'ailleurs ? C'est bizarre qu'il ne m'ait pas proposé. Équipe Belera. Apparemment, ça tourne quand même beaucoup autour de l'électricité pour Belera. Et D'Avrin, il a juste chopé deux points de compétence supplémentaires. Bah oui. C'est ça qu'on va prendre. Hop et hop. Qu'il passe quand même plus clair de son temps à provoquer des détonations. Quand il provoque une détonation, 50% de temps de recharge en moins. Sachant que quand il a figé des détonations, on est à 300% de débranlement. Et il a déjà moins 20% de temps de recharge. Donc, avec plus 50% de détonation, ça va commencer à piquer un peu lui quand il va faire détoner. Donc, il me reste encore un pégus à aller chercher. Où est-ce qu'il va être planqué celui-là ? Bon, donc non, apparemment, ce n'est pas encore là que je vais accéder à la zone qui me manque. Je ne suis pas forcément ultra fan de la cave en ce moment. Les mouvements ne sont pas... Je ne sais pas qu'il y a une de ses reliques magiques dans le coin. Bon. Elle est où ta relique ? Parce que j'ai fait péter toutes tes failles, mais... Il y a une juive arrière. Ah, voilà. C'est bon, vous avez fini de faire l'humus, là ? Oh ! Louez-sois les faiseurs ! C'est Elio qui vous envoie ? Je dois lui parler une fois que je serai au camp. C'est tellement étrange ! J'ai déjà vu des reliques comme ça. Je sais comment elles fonctionnent, mais celles-ci... Quelque chose n'était pas normal. Je crois qu'on a tout le monde. Je trouve qu'on en voir avec eux. C'est bien que vous commenciez à vous débrouiller un peu comme des grands. Alors... Je vais peut-être aller voir le marchand au prix. D'accord. D'accord. Qu'est-ce que j'ai de plus à choper ici, en fait ? Tu veux faire mal à tes ennemis ? J'ai ce qu'il te faut. Non, mais elle ne me propose pas d'upgrader mon orbe. Ce que j'aime moins, c'est de pouvoir upgrader ma dague et mon orbe. Et manifestement, c'est pas ici que ça se passe. Ça, je crois que c'est déjà celle qui est là, donc on va lui améliorer. On va essayer de récupérer toutes les pièces d'armure, mais... Donc, ça peut monter jusqu'au niveau 4, a priori. Là, j'ai une relique. Fait de bonus de dégâts électriques. Appliquer électrocution aux adversaires pour qu'imiter un coup d'utilisation de potions. Et 10 de rayon d'effet pour les potions. Mouais. Alors, plus une charge de résurrection. Ça, ça peut être pas mal, parce que je l'ai déjà. Peut-être essayer de passer niveau 3, quand même. Dégâts d'électrocution, je m'en fous toujours. Rapidité augmentée. Mouais. Arme choquante. Alors, ouais, ça, je le chope normalement assez régulièrement. Arme choquante. Dilatation temporelle lors de l'utilisation de potions. Je sais toujours pas ce que c'est que dilatation temporelle. Est-ce qu'il peut me le dire ? Non, il me parle de précision, mais il me met pas ce que c'est que la dilatation temporelle. Je pense que ça doit être un ralentissement du temps. Et là, quand elle applique électrocution, applique engourdissement à la place. Engourdissement, dégâts de froid progressif. Ah, d'accord. Ça remplace son électrocution par un effet de froid, plutôt. Ouais. Ouais. Pas fou. Tout ça, c'est de la déco et du souvenir. Ouais. Alors, du coup, vendre des jouets de valeur. De toute façon, je peux déjà monter de niveau. Ça me coûte. Ouais, ça commence à coûter un peu, quand même. Oh putain, niveau 4. Il faut doubler la puissance. Aussi étant, j'ai un peu à vendre. Hop. Et du coup, je suis passé en modéré. Alors, je sais pas ce que ça fait. Peut-être qu'ils nous fileront un coup de main à un moment et que plus leur puissance est élevée, plus le coup de main sera efficace. Un truc comme ça. Bon, ça m'a coûté chien en ressources tout ça. Ouais, mais c'est toujours pareil. Dégats de froid et attaque chargée, c'est quand même pas ce que je fais le plus. Ça, ça pourrait être pas mal si jamais je me mettais en feu. C'est pareil, ça c'est de l'armure intermédiaire. C'est clairement pas ce que j'utilise le plus. Celui-là est pas mal. Dégats de capacité ultime et taux de recharge des capacités ultimes. Vu la puissance de ma capacité ultime, ça peut être sympa. Ouais, celui-là je vais le monter. Tout ça, résistance électrique, immuniser l'électrocution. Infliger 150 dégâts électriques, appliquer l'électrocution aux adversaires à proximité quand vous avez une santé faible. Ouais, élevant unique. Cette armure n'a pas de défense de base. Dès qu'un coup vous touche, vous obtenez 20 défenses pendant 15 secondes jusqu'à 10 fois. Après 10 cumules, vous obtenez inébranlable. Immunité aux réactions physiques et aux interruptions. D'accord, mais tu démarres à 0 de défense. Ceci étant en même temps... Ah oui, c'est une armure intermédiaire. Parce que par rapport à une armure de base, en gros tu prends 2 coups, t'as autant d'armure qu'une armure légère de base. Et tu peux monter jusqu'à 200 de défense. Si vraiment tu te fais beaucoup toucher, il faut arriver à survivre derrière. Et si t'arrives à 10 cumules, tu tiens inébranlable. Avec un bon taux de dégâts des capacités pour une armure moyenne. Ouais, ça peut être intéressant ça éventuellement. Mais bon, c'est 5000 PO que les objets uniques. Engrandissement, j'en ai fait pas vraiment. Ça par contre, ça pourrait être pas mal. Bélarat implique 25% de dégâts supplémentaires contre les ennemis subissant affaiblissement. Comme c'est quand même l'effet que j'applique le plus. Donc oui, je peux acheter ma rune. C'est une rune de dégâts électriques, donc on m'en fout un peu. C'était quoi que je voulais choper ? Alors celui-là il pourrait être pas mal. C'est un anneau. Comme les armes choquantes, j'ai quand même un truc qui me permet d'exactiver. Par contre, amulettes, je m'en fous. Parce que je suis quand même vachement plus sur les dégâts sur la durée. Ah non, c'est celle-là que je voulais acheter. Hop, améliorée, voilà. Comme ça maintenant, elle sera plus efficace. Bien, donc, la question qui se pose maintenant. Ceci étant, j'ai pété un démon. Donc on va aller à la croisée des chemins. Parce que ça a dû débloquer quelque chose. Si, si, je vous promets, on finira par avancer dans les quêtes principales. Juste que j'ai une fâcheuse tendance à être un peu confessionniste. Et j'aime bien faire les quêtes secondaires quand elles se posent. Parce que typiquement, j'ai pas voulu faire celle de Lucanis quand il me l'a proposé. En me disant, on verra plus tard, je vais essayer d'avancer un peu. Et résultat, j'ai trop avancé sur la quête principale. Et maintenant, j'ai plus accès à Lucanis. Alors, je pense que je vais le récupérer plus tard. Mais j'espère que sa quête secondaire sera toujours active. Et que je ne l'ai pas juste perdue, en fait. Et non, voilà, typiquement. J'aurais dû le faire avant. Et du coup, j'ai foiré cette quête secondaire. Donc c'est pour ça que j'ai préféré faire toutes les quêtes secondaires à chaque fois qu'elles se présentent. Parce que j'ai peur qu'elles ne soient plus disponibles quand j'avance dans l'histoire. Donc ça me confirme que j'ai bien foiré la quête secondaire de Lucanis. Bon, pour ceci étant, je pense que c'était une quête secondaire un peu dans ce style-là. La première quête secondaire des... Et j'ai l'impression que la première quête secondaire à chaque fois d'un... D'un personnage, c'est essentiellement une quête de... Lien. C'est pas vraiment une quête qui apporte... Qui apporte énormément. Typiquement, Neve, c'était... Aller faire les potins. Harding, c'était... Apprendre à utiliser son pouvoir, des trucs comme ça. C'est pareil. Davrine, c'était aller nourrir son griffon, mais il y avait pas... J'ai pas souvenir qu'il y a eu de combat, même pendant ces quêtes-là. Donc c'était sans doute une quête pour apprendre à connaître un peu plus le personnage, mais du coup ça me fait chier de l'avoir raté quand même. Alors... Est-ce qu'on va se retaper un gros boss ? Regardez ça. C'est drôle de penser que les elfes vivaient ici avant. Bon. Cet endroit est plein d'esprits qui ont rallié la cause de Solas. Quand son rituel a échoué, quand tout a échoué en fait, il a disparu. Et les esprits ont cessé d'affluer. Où êtes-vous, mon ami ? Vous avez arrêté les évanouris, mais vous avez brisé le monde. S'il vous plaît, dites-moi que vous ne m'avez pas laissé seul pour réparer ça. Une vraie ville, dans l'immatériel. Encore une de ces statuettes. Les fragments de souvenirs. Juste comme ça, en plein milieu. Oui. C'est pareil. Qu'on s'est tapé dans l'épisode précédent. Il s'appelait la trahison, justement, de Fassan. Une embuscade ! Bah tiens. Ha ha ! Je le savais ! Et pourtant, je ne l'ai pas pris le truc. Oula ! PUSHER ! Un piège. Cette statue était fausse. Mais si le matériel est principalement un reflet de la réalité, la vraie statue pourrait être toute proche. Et j'ai même pas essayé de la prendre. Je comprends même pas pourquoi est-ce qu'elle m'a pété à la gueule. Donc, j'imagine qu'il faut que j'aligne de nouveau les... Y'a un truc qui nous canarde là-bas. Oula ! Pourquoi y'a de la flamme partout là ? Je crois qu'on nous attaque. Ça va qu'il ne vise pas très bien, mais... Alors, elle est où sa statue à lui, à aligner ? Est-ce qu'il faut que je les alignes entre elles ? Ou est-ce qu'il faut que je les alignes avec autre chose ? Est-ce qu'elle, elle est alignée avec celle-là ? Je ne sais pas. De toute façon, je ne vois pas trop avec quoi d'autre je peux l'aligner. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose. Il n'y a pas de statue par ici. Je vais l'aligner avec celle-là. Et au pire, on reviendra. Et celle-là, si je l'aligne avec celle-là en face, est-ce que ça fait quelque chose ou pas ? Ah bah oui, ça fait quelque chose. Alors, on va continuer par là. Hop ! Et je crois que c'est le dernier, d'ailleurs. L'hôtel à Fénarelle. Je crois que c'est le dernier dans la croisée des chemins. Il me semble qu'il mettait une quête avec 5. Et que j'en suis déjà à 4 sur 5. Ah t'es. Bon. J'ai été un peu ambitieux. Il est toujours activé, oui. Je pense qu'il faut que j'aille de l'autre côté. Pour finir d'activer... Sauf que j'ai un raccourci ici. On va éviter un peu de flamme. Il est branlant leur pont. Il est en mauvais état. Faut avoir confiance quand même. La chute est vertigineuse en tout. Les voies... On sait ! Les entames veulent nous couper le chemin ! C'est qu'on est sur la bonne voie. C'est qu'on est sur la bonne voie. C'est qu'on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Couché... Sale bête. ça je peux toujours pas le faire exploser ah bon c'est bon on a fait péter la baliste j'ai pas prévu que ça se passe comme ça mais ça a marché alors un petit hôtel de points de vie la zone de quoi ? il y a du feu j'imagine qu'il faut que je t'aligne en face avec l'autre statue j'ai vu que comme un couillon je n'ai pas activé en même temps j'avais même pas vu qu'il y avait une statue bon ceci étant il y a un raccourci c'est déjà ça t'as l'air et la manière de perdre du temps juste parce qu'on est pas attentif normalement ceci étant les mettre face à face ça pourrait faire pop quelque chose voilà comme prévu est-ce qu'elle est toujours active la statue du loup ? oui elle est toujours active je dirais qu'il faut aller là-bas tu veux dire là où il y a le gros rayon de lumière qui vient de nous aveugler à moitié ? c'est une bonne idée je suis sûr que c'est une bonne idée ah des statues ah alors ça ce titans c'est cool le fait que quand il fait une détonation C'est réduit de 50% Ca va faire des déclonations dans tous les sens Oh le carnage Alors, Lucanis Ouf, l'augmentation de dégâts est massive Utiliser et capacité Lucanis Doctrote 10% de l'ultime C'est bien ça ? C'est pas mal ça Un petit point de compétence en plus Et une relique du souvenir Bon, donc il n'y avait pas de boss là C'est évident que cette statue était authentique C'est un fragment de souvenir Et pas simplement parce qu'elle était bien gardée Alors, Harding Donc, ça c'est niveau max La question c'est Plus 150% de soin au moment de l'activation C'est pas mal Retire toutes les infections Et d'une immunité pendant que l'effet est activé Ca c'est bien Déviation, ça fait quoi ? Ignore le prochain impact reçu Aucun dégâts Ou sinon, précision Ma prochaine attaque Je pense qu'il vaut mieux Déviation C'est une capacité de soin Donc a priori Quand tu es obligé de l'utiliser C'est que tu es dans la merde Donc autant que tu aies un truc qui te permette de prévenir les dégâts derrière Hop Donc on va plutôt prendre celui-là Et celui-là Bah elle monte bien Harding ceci étant Bah elle monte bien Harding ceci étant Ouais Ouais Plutôt équipé celui-là Les stats ont l'air meilleurs Compétences du coup Moi j'ai gagné un point Je ne peux toujours pas monter là Parce qu'il faut être niveau 30 La question c'est Est-ce que j'ai fini de monter le contrôle ? Euh Non, j'aime bien ma Novacivre Je trouve qu'elle est vachement efficace en terme de zone Alors c'est sûr ça, ça impligera plus de dégâts Mais c'est aussi beaucoup plus limité En terme de Parce que défendez une attaque contre le bâton Recharge la capacité de contrôle et 20% plus rapide Euh Capacité de zone pour chaque cible Toucher ou venir à 10% d'énergie bâton Mouais 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 Dégats de coups supprimés Plus 15% Pardon Ça, ça peut être pas mal éventuellement Euh Mouais Pas fou Alors ici du coup j'ai quoi Incumul supplémentaire pour toutes les affections actives Quand on utilise une capacité de contrôle Donc en l'occurrence Madoajivre Euh Capacité de projectile Je n'en utilise pas Bourrasque obscur Projectile contrôle Fait détoner les cibles fissurées Cao élémentaire et crée une rafale d'énergie anthropique projetant votre cible vers l'arrière Applique engourdissement à l'impact Mouais Euh Non Tiens d'ailleurs avec un point en plus J'ai dit que c'était celui-là que je voulais prendre Ah oui c'est déjà fait Euh Régénération de mana redémarre 25% plus vite quand elle est interrompue Ah c'est que quand on subit des dégâts ça interrompt Bah donc ça peut être pas mal ça éventuellement Electrocution c'est quoi du coup ? Dégâts Une attaque chargée au moment où elle atteint sa charge Maxime un moment de ses dégâts de 50% Bah ouais c'est déjà pas évident d'arriver à voir quand c'est chargé Donc euh Il y a un des reproches effectivement euh Que j'avais vu et que je confirme C'est la difficulté des fois de voir ce qui se passe à l'écran tellement c'est le bordel Euh Capacité de contrôle toujours pas Et capacité de projectile toujours pas Donc ouais on va aller chercher ça Ça pourra toujours servir le fait de pouvoir recommencer à régénérer un mana 25% plus vite Euh Bien Donc du coup Cette fois-ci je crois qu'on a fini pour cette zone Euh C'est quoi ça ? Nettoyer l'enclin sur l'île du fanal Oui je peux pas y aller par là Je crois Tu mets le doute Je peux y aller ? Est-ce que je peux y aller ? Est-ce que c'est quoi ça ? Oh, oh oh oh, c'est quoi ça ? Oh 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 On prend vraiment des ennemis bizarres, plein d'ennemis différents, non, donc ça c'est un nouveau truc à péter, celui-là il ne veut pas me le débloquer. Je ne suis pas sûre qu'on puisse connaître Morrigan, elle apparaît dès que les choses deviennent bizarres. Bon je ne peux pas aller par là, du coup, on a dit, journal, on va chercher quoi du coup, allez on a dit qu'on allait à la grande nécropole, et du coup la grande nécropole c'est ici. Allez, en route pour la nécropole. Ah oui, du coup je ne peux avoir qu'un seul membre, parce que je vais en recruter un. Et bon, on va prendre D'Averine. C'est lui qui fait détonner mes capacités d'affaiblissement. On est de retour à la maison. Sympa comme ambiance. On y est, mais pas de traces du professeur. J'espère qu'il est là, et qu'il ne sera pas contrarié quand on vienne le déranger. C'est un nécromancien expérimenté, et j'ignore... C'est un nécropole. De la visite ! Quelle merveilleuse surprise ! Aucun souci avec l'ascenseur, ça lui arrive de bloquer pendant des heures pauvres invités. Professeur Emmerich Volcarin, des Sentinelles Funestes. Bonjour professeur. C'est la première fois qu'on se rencontre. En personne, mais je vous ai contacté par écrit. Belara, ma chère amie ! Quel immense plaisir ! Vous n'avez quand même pas fait tout ce chemin juste pour me voir. Eh bien, si, pour être honnête. En fait, on cherche un expert de l'immatériel. Rook, membre de la Sentinelle Funest. Rook, Myrna m'a parlé de vous. Joli flopé de morts-vivants. Seulement le fruit de l'expérience. Bon, donc ce sera lui. Vu qu'a priori, il approuve, ce sera le prochain compagnie. poursuivre cette conversation dès que j'en aurai fini ici. Il faut que j'examine ce qui se passe. Vous deux, voudriez-vous bien m'accompagner dans les chambres-flèbres ? J'aurais jamais pensé voir cet endroit. Les choses ont changé depuis votre départ de l'ordre, Rook. Les morts sont plus agitées qu'ils ne devraient être. C'est bon, on est de retour à l'ascenseur. On peut repartir dans l'autre sens. Eh bien non ! Voilà ! Petit codex caché. Donc on a Bellara avec nous, même si elle ne fait pas partie de l'équipe. Ok. Pourquoi pas. Plus on est sous, plus on rie. J'aime bien Bellara, je trouve qu'elle est... rafraîchissante. Parce que t'es un peu... naïve... et un peu oublieuse de son environnement. Je trouve ça plutôt sympa. Tous les autres ont l'air un peu trop sérieux à mon goût. Même quand ils plaisantent, ça a l'air sérieux. C'est quoi devant ? C'est étrange. Ces chambres devraient être sous la protection de la cloche. Eh, fais attention à comment tu me parles. On m'a fait le rook. Ouh ! C'est un démon du désespoir ? Fascinant, n'est-ce pas ? Il ne devrait pas pouvoir entrer dans les chambres funèbres. La négroupe allait pleine de surprises. Voilà, il n'est plus très très concentré là. Découvrions pourquoi cet esprit s'est manifesté ici. Passez devant, professeur. Et on ne peut pas juste appuyer sur la poignée pour ouvrir la porte. On est obligé de faire des gestes. Passons. Quoi l'intérêt de foutre ? Ah ! Brisé, rune ordinaire. 10% de dégâts d'attaque à distance. Les attaques à distance brisent la garde des ennemis pendant 10 secondes. Peut-être plutôt remplacer celle-là, du coup. Je vais garder mon bonus aux dégâts nécrotiques. Hop. Je n'ai pourtant pas l'impression que je suis à partir depuis si longtemps que ça. Pourquoi ça allait changer à ce moment-là pendant que je n'étais plus là ? Oh ! Quelqu'un a condamné la porte et a enchaîné l'étoile engloutie. Il y a des morts vivants ici. Il est possible que nous devions nous défendre selon leur état. J'ai pas combattu de morts vivants depuis tel que... Je le sens. Quel gâchis. Je pense que par toi, les morts les plus faibles ne se mettent dans les états proches de la flamme. Je dois libérer cette cloche. Si vous avez besoin d'aide de la part d'une autre sentinelle, je suis là. Merci. L'étoile et la cloche peuvent chasser ces esprits du désespoir si nous aurons un chèque. Oh ! Bâton d'Invocateur d'Esprit. Bâton d'Arcane. Oh ! Bon, 25 de dégâts nécrotiques, mais plus 75 débranlements. Avec un petit bonus à la défense. Résistance avec une santé faible. Cette arme vampire est à l'impact en cas de santé faible. Les effets de santé faible se déclenchent à 10% de santé. Ok. Ouais. Je suis juste pour le skin. Ouais, le skin est sympa. Je vais sans doute le vampiriser. Nous allons avoir besoin d'un feu follet pour débloquer les portes vers la sortie. Pourriez-vous en trouver un et l'amener ici ? Vous croyez qu'il se souvienne encore de moi ? Vous. Vous savez très bien qu'un feu follet suit la sentinelle qui l'appelle. Bonjour feu follet. Glorieux soit le regard des défunts. Tu parles à un feu follet. C'est une phrase rituelle. Amenez le feu follet ici. Nous pourrons débloquer les portes. La porte est ouverte. On va où ? Cela devrait nous mener vers les chambres supérieures où nous pourrons libérer la cloche. En chemin, j'aimerais parler à quelqu'un. Eh bien, il y a de la rune partout et elles sont toutes protégées. Bien. Ça nous mène vers les chambres supérieures mais on descend. Emmerich, je vous prie. Vous étiez pas surpris qu'on ait besoin d'un expert de l'immatériel ? Les esprits parlent. Même les plus simples ont témoigné du chaos dans l'immatériel. Je savais que quelqu'un vaut faire recueillir nos besoins. Mais j'aimerais quand. On nous tient dessus ! Attention, ça va chauffer ! Oula, mais ils sont nombreux. Allez, il fait m'appétit tout ça. Et c'est quoi ces capacités à lui du coup ? Quand sonne le glas, applique silence à l'impact. Ouais. Et esprit entravant, inflige un ébranlement important et applique affaiblissement. J'ai peur que ça fasse un peu de blon avec moi ceci étant d'avoir deux machinests. Fiole d'ultime, c'est dommage. Je suis au max. Ah, il va falloir un autre feu follé. La question que je me pose, c'est est-ce que ça c'est aussi des mondes explorables ? Ou est-ce que c'est comme là où on a recruté le garde des ombres ? C'est des mondes un peu one-shot. Où on n'aura pas grand chose autre à faire après pour revenir. Parce que typiquement, le truc de garde des ombres, en fait, on ne peut même pas y retourner. Ah, peut-être que ça se débloquera plus tard. Et c'est pas une bonne chose si elles se brisent. Ça pourrait peut-être permettre de passer sans qu'on se gèle les fesses. Bon, si ça peut me permettre de faire du frag. Je suis toujours preneur. Ah, mais ça rapporte pas d'expérience. Du coup, effectivement, ça n'a pas un intérêt fou. Allez, tu peux faire de la齐. À ça, vous座nez. Oui. 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 C'est parti. Allez, un dernier. Tiens, ça va pas piquer la flébillissement. C'est parti. Ok. Ok. Alors, précieuse altération. C'est parti. Alors, à la place de celui-là, dans les dégâts d'ébranlement, je vais garder. Ou pas. C'est vrai que tant que je joue au bâton, les dégâts d'ébranlement, j'en fais pas beaucoup. Je crois qu'il a 442 d'ébranlement. Le truc, c'est qu'en fait, je les défonce tellement vite que j'ai pas le temps de les... de les ébranler et de faire des attaques suprêmes. Du coup, effectivement, c'est peut-être pas le plus judicieux. Alors que le 15% de dégâts nécrotiques, c'est toujours bon à prendre. Vu mon build, ça servira toujours. C'est étrange. Cette porte ne devrait pas être ici. Vous connaissez la nécropole. Les salles n'arrêtent pas de changer de place. Si seulement nos prédécessions avaient été... Rallye mon équipe, armes choquant, gel mortifère. D'accord, donc elles sont sur les côtés des améliorations. Ok ok. J'ai l'impression qu'il va me falloir du feu follet. J'ai besoin d'un feu follet. T'as besoin de 3 feu follet. Là aussi, c'est verrouillé. Et j'ai pas vu de feu follet. Dans ce cas, je vais demander de l'aide. Il peut m'invoquer des feu follet ? C'est pratique ça ? Comme pouvoir. Ils ont répondu. Nous allons devoir guider les feu follet qui viennent d'arriver jusqu'à la porte. Ils viennent d'arriver. D'accord. Et c'est forcément un par un ? Alors. Ils nous protègent, Luke. Ce sont nos amis à la loyauté indéfectible parmi les défunts. Ok. Un autre feu follet. Un autre feu follet. Tiens, ça repoppe là-bas. Ça ne sert à rien de se défaire. Ça ne rapporte pas d'expérience ni du tout. Voici notre deuxième feu follet. On ne va pas perdre de temps. Laissez-moi vous rassurer, garde des ombres. Tous les habitants de la nécropole ne sont pas aussi hostiles que le désespoir. On ne croit sur quoi. Voilà le dernier feu follet. Bien. Retournons à la porte. Niveau 25. Du coup, qu'est-ce qu'on prend ensuite ? Non, pas vraiment. Ça, je m'en fous. Les attaques sautées, je n'en fais pas beaucoup. J'ai changé quoi ? Ah merde, là, j'utilise le même. Donc du coup, ce ne sera pas actif. Dégats d'attaque à distance, 15%. C'est pas mal, ça ? Entre la cloche. Le désespoir est beaucoup plus présent que je ne le pensais. L'âme de mage usée par le temps. 20% de déclenchement de bombes arcaniques et déclenchée de bombes arcaniques. Afflige aussi étourdissement aux adversaires autour d'autres cibles. Ouh, c'est bien ça ! 250 de santé lors du déclenchement de bombes arcaniques. Et bombes arcaniques coûtent désormais 52 mana, même plus des dégâts de zone. C'est pas dégueu ça ? C'est pas dégueu du tout. Alors, on est plus effectivement sur du contrôle que sur du mono. Mais... Qui serait assez stupide pour entrer dans notre nécropole ? Alors que l'autre que j'ai, qui inflige des dégâts critiques sur les explosions arcaniques, Je pense qu'on est plus sur du mono. Et ça n'infligera pas grand chose en dégâts de zone. Pour le coup en même temps en dégâts de zone, j'ai déjà mes capacités. Ah, je suis tombé dans l'eau. Et je suis retombé dans l'eau. On y va ! Je suis un super saut qui sait pas nager. C'est marier du cul. Oh putain ! J'ai repris du poil de la baie ! Il y a encore beaucoup là, comme ça ? J'ai pas très bien compris ce que c'était que le siphon aussi. J'aimerais comprendre un peu mieux ce que c'est que ce siphon. Détails. Dégâts nécrotiques progressifs dont une partie est rendue en santé. D'accord, donc c'est un... C'est un dot de plus en plus de la nécrose. Et qui effectivement siphonne de la vie. Je pensais que pendant qu'il avait le debuff, il fallait infliger des dégâts pour... Tous les dégâts infliger et rendre de la vie. Mais non, c'est juste un debuff qui soigne pendant qu'il est actif. Donc au pire, une fois que c'est posé... Je peux le laisser faire son boulot lui-même. Même si j'ai l'impression que ça n'inflige pas de tonnes et de tonnes de dégâts. Euh... Donc je crois que je laisse gaffe qu'il y a de la flotte. Et je suis toujours pas neigé. Donc on crée une perturbation massive pour débarrasser d'un coup de tous ces esprits du désespoir. Précisément. J'ai senti que leur source était à côté de la cloche. Ah ! 20% de dégâts de capacité de contrôle. 25% d'ébranlement avec la capacité de contrôle. Obtenez un de mana tous les 50 ébranlement à la capacité de contrôle. Obtenez une précision quand vous infligez l'ébranlement. Une cible ennemi suffisant de capacité de contrôle. Et c'est plutôt un truc de froid. Et je trouve pas trop en froid. Je trouve même pas du tout en froid en fait. Dites-moi Rook, quelle mission a pu vous éloigner autant de la nécropole ? Vous vous souvenez de ce soulèvement de la noblesse morte vivante il y a quelque temps ? La guerre des bannières, j'étais en ville lorsqu'elle a éclaté. Il paraît qu'une jeune sentinelle Ingolvar y a mis fin en employant des méthodes peu orthodoxes. Et c'est attiré des ennuis. Cette jeune sentinelle a été incitée à aller découvrir le monde. Ah, je vois. c'est parti ! Donc, ça c'est fait. Anneau nécrotique. 20% de dégâts de nécrose, 20% de dégâts contre les adversaires souffrant de nécrose, 25% de durée de nécrose et plus un de cumul maximum de nécrose. Ça par contre ça m'intéresse énormément. Peut-être même plus que... Alors c'est dégâts nécrotiques. Ce type de dégâts, nécrose, c'est le debuff nécrose. Ouais mais de toute façon je vais jouer à fond là-dedans. Autant jouer effectivement à fond là-dedans. Capacité de durée, oui justement parce que la nécrose est une capacité de durée. La dac que j'ai récupérée, ouais non celle-là c'est celle qu'on a dit qui était plutôt spécialisée pour le groupe. J'étends que ça peut être éventuellement, c'est sympa. Il faudra peut-être que je teste. De toute façon pour l'instant elle n'est pas assez haut niveau. Quand elle aura été améliorée on verra. Comment est-ce que j'y accède à ce coffre là ? Si, je veux accéder au coffre. Comment je fais pour accéder au coffre ? Allez laisse-moi accéder au coffre. Il ne faut pas me laisser accéder au coffre. Nous y sommes. Nous allons savoir qui a invoqué ces esprits du désespoir. Ce ne sont que des cadavres. Je ressens aucun esprit à proximité. Vous êtes trop tendu. Libérez votre regard. Alors, Heimrich applique aussi vulnérabilité aux dégâts de nécrotique. Bon c'est bien ça. Un foyer pour les vivants, un lieu de repos pour les morts, une maison aux nombreuses de morts. D'accord. Cela devrait permettre d'ouvrir le reste du chemin jusqu'à la cloche. Mieux vaut en retirer la chaîne rapidement. A quoi sert cette cloche magique exactement ? L'étoile encloutie chassera le désespoir. Les esprits malins qui l'entendent sonner sont bannis dans le matériel. La cloche sonne, les démons meurent. Compris. Elle revêt aussi une grande importance pendant certains de nos rituels d'équinox. Je n'en doute pas. Excellent. Approchez du corps, nous allons commencer. Par le sceau et la flamme, qui apporta le désespoir en notre sein ? C'est pas une réponse. Le désespoir, qui nous l'a apporté ? Oui, mais ça j'aurais pu te le dire dès le début. Et les barrières avec des cristaux rouges, c'est forcément les Venatoris. Par ici, évidemment. Par ici, vous en avez. Je n'ai jamais appris ça chez les Sentinelles. Dans la langue vernaculaire, cela s'appelle le soupir des défunts. Ce dont s'est manifesté avec ma magie. Vous appelez ça un don ? Très franchement, je me demande comment les Sentinelles qui en sont dépourvus s'orientent dans la nécropole. Je crois que j'entends quelqu'un. Cette carte est inutile. On a gaspillé trois esclaves dans ces pièges. Si la main glorieuse se consume, battre elle pas. Cool, du Venatoris. On a trouvé ces Venatoris. Leur place n'est pas dans ces clés. Leur place n'est pas dans ces pièges. Je l'ai fait. Je cherche les Venatoris. De l'or ? Des artefacts ? De la magie brute. Leurs premiers émissaires voulaient récolter de la puissance pour de nouveaux maîtres. Alors, dégâts contre les adversaires avec une santé faible. Ouais, c'est le bonus contre eux. Ah, soignez-vous de 100 par cible ennemis tués. Ça, c'est pas mal par contre. Je vous mettrai au parfum plus tard. Oui, on lui a pas encore dit pour les dieux elfes. Et là-bas, il y a une autre barrière que... Je ne peux pas passer. Pour l'instant, c'est bourré de barrière que je ne peux pas passer. Enfin, tu aurais pu me demander dès le début. Les barrières comme ça, avec cristal rouge, pour moi, j'associe ça au Venatoris. Chaque fois que j'en ai croisé, il y avait des Venatoris à côté. C'est bon, c'est bon. Je me sens pas beaucoup aidé, là. Compagnon est disponible pour l'instant, d'accord. Je suis obligé de l'affronter tout seul. Ok. Un esclave. Je suis parti vérifier les chambres supérieures car j'ai entendu un bruit. Avec de la chance, c'est juste l'un de ces cadavres névarants, encombrant. Quel tableau. Jeter mon corps dans les flammes comme on le fait dans le reste du monde civilisé. Défroi cru supérieur. Et les portes, et les portes, et les portes. J'imagine qu'il va pas tarder à me montrer sa compétence particulière, lui. Une chaîne de moins. Excellent. Des invités. Tuez les tous. Confirme. D'accord, donc effectivement c'est bien les attaques chargées qu'il faut pour faire sauter les boucliers. Je sais pas ce que c'est gel mortifère comme effet. C'est la dernière chaîne. On peut retourner au niveau inférieur pour faire sonner la cloche. Bah il suffit de sauter non ? L'imagine. Et je fais quoi ? Je saute très haut et je m'accroche au gong ? Et bah on va leur casser la gueule. J'ai besoin que vous les occupiez pendant que je travaille. Et faisons ça. Comment est-ce qu'elle fait pour sonner alors que le gong a pas bougé ? Battez-vous pour vos maîtres. Allez. Asane ! 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 Ca va, Zemry. La cloche se réveille lentement mais nous devons combattre encore un peu. Surbt ! On est à ta chance ! Sur knight ! T started, number one ! On a un démon de la colère. Tenez bon ! Une attaque à distance ! Passage ! Vas-y ! Passage ! Passage ! Passage ! Passage ! Ah il faut juste survivre d'accord J'pensais qu'il y avait du monde à tuer mais bon c'est juste euh... Oh putain il m'a sélectionné la seule SIG qui était pas ébranlée C'est parti ! mais il y a encore des barrières alors beaucoup plus de dégâts, beaucoup plus d'ébanlement, attaque et ma cible inflige 50% de dégâts de santé démon est mort vivant, applique necrose, il vaut mieux que tu augmentes tes dégâts bien sûr je demanderai aux assistants de réunir leurs cadavres et ça c'est une main coupée impossible, une main glorieuse les Venatori ne devraient jamais entrer en position de force de Fatma je dois découvrir d'où elle provient prévenez-moi lorsque vous souhaiterez remonter dans les chambres supérieures j'aimerais faire une dernière inspection est-ce que je peux péter les barrières ou pas ? j'ai pas l'impression, j'ai l'impression que les cristaux sont toujours protégés de toute façon ça résout le problème, de toute façon je peux même pas revenir en arrière est-ce qu'il n'y a pas un coffre où j'aurais pas... si il y a un coffre là-bas il y a un coffre que j'ai raté ah oui sauf qu'il est planqué derrière une barrière je ne peux pas accéder là il y a un truc mais je ne peux pas accéder oui c'est bon j'ai compris mais je peux accéder nulle part et bien on redescendra plus tard bon ça veut dire qu'après je pourrai retourner explorer oui vas-y allez on y va rentrons on part en chemin vous m'expliquerez pourquoi vous êtes venu chercher un expert de l'immateriel nous avons vu les dieux elfiques viciés de nos yeux ça expliquerait les récentes perturbations oniriques au minimum les implications de ce dont a été témoin Rook sont... ah merci Manfred il est adorable votre assistant porte-t-il la traditionnelle livrée de la sentinelle funeste ? Manfred se l'est confectionné tout seul enfin au bout d'un moment tu as évoqué un danger pour l'immatériel j'aurais préféré lui comme... compagnon vous imaginez les conséquences il nous faut un autre nécromancien un spécialiste de l'immatériel beaucoup de sentinelles funestes ne quittent jamais le nevara mais vu le contexte dramatique je serais ravi de vous aider cela fait des années que tu n'es pas parti en effet mais des dieux elfiques une magie ancienne impossible de manquer ça de plus j'ai passé ma vie à explorer l'immatériel et à communiquer avec les esprits si Rook a besoin d'un expert aucun n'est plus qualifié que moi ce sera bien d'avoir un autre nécromancien avec nous mes connaissances sont à votre disposition et je pourrais même vous informer des derniers développements à la nécropole bienvenue dans l'équipe formidable je vais préparer mes affaires viens Manfred voilà 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 la grande nécropole était de nouveau en paix et Emmerich partait pour de nouvelles aventures mais au nevara la paix ne dure jamais vraiment le Venatori avait découvert une chose bien trop dangereuse et l'avait livré à la pire personne imaginable le voyage d'Emmerich allait bientôt le mener jusqu'à la lanterne vespérale hasty ha a ral oh la la quel rire maléfique ouh ça fait peur Grâce à ses pouvoirs de nécromancie, Emmerich a chassé les démons du désespoir des chambres funestes et repoussé les envahisseurs Venatori. En apprenant que des anciens dieux maléfiques sèment le chaos dans les matériels, le professeur a rejoint l'équipe pour l'aider à arrêter ses menaces mystiques envers la création. Il l'ignore encore, mais le complot Venatori est le début d'une suite d'événements qui vont conduire Emmerich à retrouver une figure sombre de son passé. Et il va falloir aller recruter la draconique, on va vite fait aller parler à Emmerich, parce que j'imagine que ça a dû m'ouvrir des options de dialogue. Alors j'ai une quête de neve, alors il est où Emmerich ? Ah ça a dû ouvrir un passage là. Eh ben oui, voilà. Là où avant il y avait des vignes, maintenant il y a un passage. Vous avez l'air de vous être installé ? Oh, j'ai juste sorti l'essentiel. Manfred m'a aidé à déballer. Ce phare est un endroit fascinant. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il attire de très nombreux esprits. C'est peut-être une irrégularité du flux éthérique. Je suis bien d'accord. Les protections s'entremêlent ici. Je doute que ce soit un sort unique. Vous devriez comparer vos notes avec Bellara ? Nous avons déjà commencé. Par contre, j'ai remarqué que Manfred effrayait quelques membres du groupe. et j'ai entendu des remarques sur mes crânes. J'espère que ma nécromancie ne va déranger personne. La mienne ne ferait personne ? Oh, cela me rassure. Enfin, pas à ma connaissance. Notre art est si facilement calomnié. C'est comme ça, hors du Nevada. Vous saurez les charmer. Mais je vous prie de m'excuser. Manfred et moi devons finir notre inventaire. Merci d'être passé me voir. Hum hum. Ah, il a une quête. Au fait, Rook. Avant mon départ, Myrna et Vorgoth ont demandé notre aide pour des cas d'apparition fantomatique dans tout Tédas. Il est aussi question de feu follet égaré dans la nécropole. J'ignore ce qui a bien pu les effrayer, mais cela mérite une enquête. La mission d'une sentinelle n'est jamais terminée. C'est tellement vrai. Je préviens la nécropole de notre venue. Mais là... Une enquête a déplié le plus. Alors, niveau d'exploration déverrouillée dans la chambre de la nécropole. Bien. Donc, je sens que dans le prochain épisode, on va explorer la nécropole. Paul. Paul. Voilà, pardon. Donc, il faut que j'aille parler à Nev qui a aussi une quête à me confier. J'aimerais bien récupérer Loucani, c'est vrai. T'es encore debout bien tard. Toi non plus, tu dors pas. Tu trouves pas le sommeil ? Je sais. Moi non plus, je peux pas dormir. Je dors quand je peux. Et cet endroit... est bien trop calme pour ça. T'as essayé de boire du thé ? Tu crois que ça marche ? Oui, si tu y crois. Bon, alors qu'est-ce qui marche ? Comment tu fais pour dormir ? Je sais pas. Poursuivre un salaud en plein rituel maléfique, ça, ça te met carreau. Bien sûr, tu pourrais bien te réveiller avec un nouvel accessoire. Ah. Ceci étant, le thé pour aider à dormir, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. La théine, on a fait mieux que pour dormir. Vraiment ? Tu t'es réveillée et... Exactement. Oh, wow. L'eau a coulé sous les ponts depuis. Le rituel m'a pas loupée. Et maintenant ? C'est pas ça qui m'empêche de dormir. C'est pas à cause du calme. J'arrive jamais à dormir quand je pense au travail. Mais toi, qu'est-ce qui t'empêche de dormir ? Mes rêves ont été plutôt agités. Sûrement parce que j'ai beaucoup de choses en tête. Y compris un duel fic. La nervosité, c'est contagieux. Si une personne est anxieuse dans une pièce, tout le monde sursaute. Si une personne n'arrive pas à dormir... Il se fait tard. File, tant qu'il est encore temps. Et s'il est déjà trop tard ? Ne me dis pas que t'es un cas désespéré. Peut-être bien. Je comprends tout à fait. D'accord. Donc finalement, c'était pas une quête. On entend un chuchotement dans ce mur. Je le surveille. D'accord. On entend des chuchotements dans les murs. Pas très très rassurant ça. Je crois que j'ai juste Harding qui voulait me parler. Et on va s'arrêter après ça. Et donc, prochain épisode. On va faire 4 secondaires de Heimerich et exploration de la nécropole. Paul. Ah c'est bien, elle a aménagé un peu. Est-ce que je t'ai vu écrire un message à l'Inquisition ? C'est à propos de quoi ? Tu sais que Varric et moi, on faisait partie de l'Inquisition, hein ? J'essaie d'avoir des nouvelles du Sud. Mais Charter n'a répondu à aucun de mes messages. J'essaie de pas trop m'inquiéter à propos de ce qui se passe là-bas, mais... Non, tout se passe sûrement bien. Charter est juste occupée, et elle est toujours occupée. Charter, c'est qui ? C'est la maître espionne de l'Inquisition. En fait, non. J'imagine que maintenant que l'Inquisition dépend de la Chanterie, cela fait d'elle la maître espionne de la Divine Victoria. Je n'ai pas beaucoup entendu parler de l'Inquisition ces dernières années. Oh, c'est fait exprès. Quand la brèche s'est ouverte, nous avions besoin d'une équipe nombreuse pour empêcher le Sud de Tédas de sombrer dans le chaos. Cela a changé ces dernières années. On est une force plus modeste qui travaille clandestinement pour garder un œil sur l'évolution du monde. Une maître espionne ? Elle ne sait pas des choses sur moi, si ? Je dois m'inquiéter. Charter sait probablement tout sur toi. Mais elle n'utilisera pas ça contre toi. Enfin, si tu te tiens à carreau. Alors, combien de temps as-tu travaillé avec l'Inquisition ? Dix ans ? Ouais, ça doit être ça. Pourquoi ? Tu dois connaître l'Inquisitrice. Ah, oui. On a travaillé ensemble. Mais je ne faisais pas partie de la garde rapprochée de l'Inquisitrice. J'ai passé plus de temps avec les gens ordinaires, ceux dont tu n'as pas entendu parler. Alors, parle-moi un peu des membres ordinaires de l'Inquisition dont je n'ai pas entendu parler. L'Inquisition a recruté des centaines de personnes. La plupart n'étaient pas Majestère ou Ben Asrat ou la main gauche de la Divine, mais des éclaireurs et des palfreniers, des charpentiers et des quartiers maîtres, et même deux chefs pâtissiers dévoués. La plupart de ces personnes se sont portées volontaires, comme moi. On voulait aider, même de la plus modeste des façons. Ils ne doutent pas que des pâtisseries ont dû être utiles. Ma maman dit toujours que les tartes sont faites pour se nourrir, mais parfois aussi pour remonter le moral. Ou pour être mise dans la gueule. Rector aimait les gâteaux et Falkner la soupe, mais la nourriture était toujours un réconfort. Rector ? Falkner ? C'est Liliana qui attribuait aux agents leur pseudonyme. Je vois, comme Charter. Eh bien, Charter, c'est Charter. Mais quand les deux autres et moi en étaient ensemble, on s'appelait juste Dantel, Wilbur et Katia. Tu connaissais des membres de la garde rapprochée de l'Inquisitrice, c'est pas vrai ? Je les connaissais, bien sûr. Mais au début, je voulais seulement faire mes preuves, sans gêner personne. Certaines personnes étaient plus abordables que d'autres. Sarah était un vrai chien fou, en permanence. Marrante, à condition de supporter l'agitation. Elle était la seule qui pouvait faire baisser la garde de Régnier. Enfin, de Blackwall, à l'époque. Sinon, il restait seul, dans les tables. On parlait quand j'allais voir les chevaux. Et puis, bien sûr, il y avait Cole. L'enfant-esprit ? Ouais. J'étais assise sur un mur, quand il m'a demandé s'il pouvait jouer avec moi. À quoi ? Un jeu de cartes ? Non. Juste à observer les gens. Ça devait être comme un jeu pour lui. On choisissait des personnes inconnues dans la foule, et on leur inventait une vie. Par exemple, oh, on lui a raconté une blague hier, et elle tente encore de ne pas éclater de rire. Ou alors, je cite Cole, les yeux de l'homme lui ont rappelé ce qu'elle a sous son lit. Mais qui range des yeux sous son lit ? J'opterais plutôt pour les exposer au mur. Je vois. J'avoue que j'avais jamais pensé à ça. Merci bien. Mais de rien. Mais Cole était un empate, non ? Il devait être super fort à ce jeu. Ah ah ah, la règle était claire. On ne pouvait rien dire de ce qu'on savait vraiment. Il l'avait bien compris à la fin. Je crois. Tu lui as jamais demandé si t'avais vu juste ? Voir juste, ce n'était pas le but. C'était plutôt pour prendre l'habitude de regarder les gens. Il aimait ça. C'est pour ça que tu vises juste. Que de souvenirs. Et les conseillers de l'inquisitrice. Tu peux m'en dire plus ? Dans l'équipe, je pense que Joséphine est ma préférée. Elle est adorable. Elle m'envoie encore une boîte de bonbons artisanaux de Val Royaux tous les ans pour ma fête. Je m'entendais aussi très bien avec Cullen, mais il était toujours occupé. Parfois, il vivait mal son sevrage du lyrium. Et je lui préparais du thé envoyé par ma maman. Comme il est de Feralden, ça me rappelait le pays. Et Leliana, il paraît qu'elle est véhémante. Elle aime entretenir cette réputation. Elle n'est pas aussi effrayante qu'elle en a l'air. Oh, un jour, en la croisant dans le grand hall, elle m'a brusquement demandé si je voulais un cochard. Un cochard ? Ce petit rongeur sans poils ? Pour quoi faire ? Elle les adorait et les élevait comme animaux de compagnie. Alors, t'as pris le cochard ? Non ! Je ferais quoi d'un cochard ? Est-ce que ça te manque ? L'Inquisition, je veux dire. Plus que l'organisation, ce sont les personnes qui la formaient qui me manquent. Mes proches me manquent, en effet. On s'écrit, mais c'est pas pareil. Et l'Inquisition est bien différente de ce qu'on a créé ici. Ni meilleur ni moins bien, c'est juste différent. C'est précieux de faire partie d'une équipe qui tend vers le même objectif. C'était pas vraiment le cas. Ceux-là s'en faisaient partie. Honnêtement, comment il était à l'époque ? Solitaire. Il semblait toujours tellement seul. C'est pas étonnant quand on se sent au-dessus de tout le monde. Il est peut-être seul, mais il s'en fiche. Il est déterminé. Rien ne compte pour lui, à part sa croisade. Parce que c'est la seule chose qu'il avait. Ma maman disait toujours qu'un chien en cage finit par oublier jusqu'à l'existence de l'herbe. Bref, à coup sûr, il y a des trucs qui crament quelque part dans le monde. Et moi, je suis là à ressasser le passé. Je te laisse partir. On se voit plus tard ? Je vais juste activer la quête pour y penser pour le prochain épisode. Hop. Et on va s'arrêter là, YouTube. Je ferai mes mises au point de stuff et d'équipement la prochaine fois. Je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501